Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très Valérie Damido pour une deuxième fois. Aujourd'hui j'ai décidé de faire des DIY TikTok, des DIY que je vois partout sur internet et qui sont trop beaux en fait. Genre à chaque fois les objets hyper instagrammables, les objets esthétiques et tout, ils coûtent genre 50€ sur internet alors que c'est hyper simple de les réaliser. Du coup aujourd'hui je me suis dit je vais les fabriquer moi-même. J'ai trouvé 4 DIY sur TikTok qui ont l'air ma foi plutôt simple donc je me suis dit pourquoi ne pas les faire en fait. Donc en premier on va faire un miroir trop beau ce miroir, ensuite on va faire des bougies un peu torsadées, on va faire des vases, on va recycler des anciens vases en nouveaux vases. Et la dernière chose c'est qu'on va faire un bougeoir, voilà. Là je suis prête, j'ai mis ma petite table et tout, je vais pouvoir faire mes DIY. La seule chose qui me manque, qui est accessoirement la chose la plus importante, c'est le matériau. Je n'ai rien actuellement pour faire les DIY, il faut que j'aille acheter la liste de courses. Je vais à Zodio, je ne sais pas s'il y a tout ce que je veux à Zodio mais pour moi il y a tout à Zodio. Donc go Zodio, on y va, je vous emmène dans ma petite voiture, dans ma petite Audi, c'est parti, go 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 ! Actuellement dans le bolide, je conduis avec d'âme saut dans les oreilles. Voilà quoi, il fait beau, il pleut, c'est super la vie d'Aloca. J'ai tout acheté ! Ok alors, comme il est actuellement 20h et que je ne vais pas me lancer dans 4 DIY en même temps, je vais faire une partie des DIY ici et j'en ferai une autre partie demain, voilà. Et comme vous pouvez le voir, la partie que je vais faire maintenant, c'est la partie dont j'ai la plus hâte, c'est le DIY de vase. Donc on regarde tout de suite le DIY que j'ai trouvé sur TikTok je crois pour réutiliser des vases. Du coup, je suis allée il y a deux jours dans un... comment dire ? En gros, c'est un endroit où n'importe qui peut venir donner, faire des dons d'habits, d'objets, de trucs qu'il ne veut plus. Et cette association s'occupe de trier les choses qui sont refundables ou non et elle les revend à rien du tout. Donc j'y suis allée et j'ai trouvé du coup ces trois vases-là et ces deux petits bougeoirs à 3,50€ tout. Genre tout ça, j'ai payé 3,50€ donc ça vaut grave le coup, j'étais trop contente. Du coup, je me suis plus basée sur la forme que sur les couleurs. Genre celui-là, je pense que la forme peut être grave belle. Donc j'ai ensuite mes petites peintures, mon bicarbonate de soude baking soda. Ça, ça me pète, ça dégage. Voilà, pourquoi bouger les choses quand on peut les éclater au sol ? Ah, il faut peut-être que je protège mon bureau, peut-être accessoirement. Je pense que ça, ça peut être une belle protection. Voilà. On commence par mon vase-trèfle. Je pense qu'on va faire un petit mélange de ça et de blanc. Clairement, c'est un échec, c'est toujours aussi foncé. En fait, le baking soda, ça sert à donner un peu un effet genre terre cuite. Je pense que là, on tient une petite couleur beige qui est assez mimes, non ? Je pense que ça peut être bégé, mais je sais pas si j'en aurais assez. Elle a dit de mettre autant de baking soda que de peinture. Ah, ça m'éclate à la tête. Ah, c'est trop mimes. Des petites boules, mais vous êtes sûrs ? C'est des petites billes, on dirait des petites billes de polystyrène. Du coup, j'espère que c'est bien ça, du coup, que je ne me suis pas trompée, parce que là, je vous avoue, j'ai un peu peur. Pourquoi c'est sous forme de billes ? Je suis un peu dégoûtée, ça devait pas être des billes, normalement. Attendez, je vais en chercher d'autres. J'ai trouvé un autre bicarbonate de soude chez moi, parce que c'est bizarre, c'est en petites billettes. Et moi, je veux pas qu'il y ait des petites billettes sur mon vase, quoi. Ah bah voilà, là, ça ressemble un peu plus... Je sais pas trop, en fait, ça pue un peu, genre... Ok, je crois que ça marche. Ok, c'est parti, on va peindre. Premier coup de pinceau, j'ai un peu peur. Ça marche trop bien, j'adore. Oh my god, mais c'est génial, cette astuce, ça fait vraiment de la terre cuite. Et en vrai, pour ceux qui sont artistes et qui savent bien dessiner autre que moi, parce que moi, quand je dessine, ça ressemble à ça, bah vous pouvez grave dessiner dessus, faire des trucs de BG. Ok, je crois qu'on a fini ce vase. Je vais le laisser sécher. Je fais les autres en attendant. Ça pique un peu les yeux, je sais pas si c'est le bicarbonate ou pas, mais ça pique un peu. Ok, lui aussi, il est validé. Lui, je pense qu'on peut le faire blanc. Ce qu'il reste, on peut le faire en blanc. Qu'en pensez-vous ? Du coup, il me reste tout ça. Je vais juste faire tout ça. Là, le problème est le suivant. J'ai envie de repeindre tous mes vases, sauf que tous mes vases ne sont pas des vases de seconde main. C'est pour la plupart des vases neufs qui sont déjà très beaux. On s'attaque au dernier. Ah non, mais c'est trop beau en blanc. Je suis trop deg de pas tout, avoir tout fait en blanc. Voilà ! J'ai fini tous mes petits vases. Je laisse sécher ça cette nuit et je vous retrouve tout après pour la suite de tous ces 10 IY. Nous sommes actuellement le lendemain de tout ce que vous venez de voir. Mes petits vases sont en train de sécher. Je suis un peu déçue de ce que ça donne. Laissez-moi vous montrer. Lui, il n'est pas encore totalement sec, mais vous voyez, il y a plein de petits points rugueux, je ne sais pas ce que vous avez aimé à voir, qui est dû au bicarbonate de soude éclaté que j'ai acheté. Bref, voilà. Mais en attendant, on va faire un autre DIY. J'ai trop envie de faire le DIY du miroir. On regarde tout de suite le petit tuto TikTok que j'ai vu. Alors, j'ai acheté mon miroir. J'étais trop deg. Il n'y avait pas de miroir carré. Du coup, c'est un miroir hexagonal que j'ai. Voilà, petit setup. Non, mais du coup, je suis trop dégoûtée. Donc, tant pis, je vais faire là-dessus. Et les pâtes Fimo. Alors, pour ce miroir, j'ai pris une pâte Fimo comme ça. Alors, il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais fan des pâtes Fimo. Avant, je faisais des vidéos YouTube de pâtes Fimo. J'aimais trop. J'ai un peu des restes, tu vois. La meuf, sur le tuto, elle mixe deux pâtes Fimo. Moi, j'en ai acheté une blanche, mais j'ai peur que ça rende pas beau si je mixe et qu'au final, ça va faire un peu tout cracra. Est-ce que je fais blanc ou rose ? Putain ! J'ai l'impression de retourner à la maternelle quand on faisait des trucs en pâte à modeler. Vous saviez qu'avant, au lieu de dire pâte à modeler, je disais patate modelée. Faisons une autre petite knacky. Moi, j'aime pas quand c'est long. Je suis un peu impatiente. Là, ça me saoule déjà. Écraser un boudin pendant 1000 ans, j'ai connu mieux comme activité, quoi. Ok, je pense que là, on peut essayer de mettre tout ça sur le miroir. Ok, j'ai fait la moitié du miroir. Mais putain, mon bracelet, à chaque fois, il se coince dedans. Ok, mon saucisson est terminé. Commençons par le commencement. C'est parti. Là, ça va être trop bégé. Je le sens bien. J'ai réussi. J'ai réussi. Maintenant, comment je transverse ça à le four ? Il faudrait que je passe une feuille en dessous, en fait. Je vais donc utiliser un poster des aignaux. Alors, je suis désolée des aignaux, mais en vrai, ça n'attache pas à la pâte filmo, donc en soi, j'avais une pavre au poster. Il faudrait que je réussisse à passer ça ici. Mais c'est impossible, je ne l'ai jamais réussi. Comment elle a fait, la meuf ? What ? Non, mais non. Je ne sais pas comment faire. La meuf, elle l'a fait facilement sur la vidéo. Mais vas-y, ça me saoule. Je vous jure, je vais câbler si je n'y arrive pas, ça me saoule. Non, mais en fait, je ne vais pas mettre... Attendez. Je vais donc faire une nouvelle technique qui est de dessiner la forme du miroir sur le papier cuisson pour ensuite faire le truc dessus. J'ai dessiné la forme du miroir. J'ai juste à disposer le serpent en fonction. Allez, c'est reparti pour la troisième fois que je fais la même chose. Sans vouloir me vanter, j'ai d'aide ça. Est-ce qu'on peut dire que j'ai d'aide ça ? Ça a cuit combien de temps ? Parce qu'en fait, j'ai détruit l'emballage. Ok, donc pendant 30 minutes, je le mets à 110 degrés. Je vais faire... J'en profite aussi vu que je vais cuire de la pâte humeau pour faire le troisième tuto qui est le tuto du bougeoir. Donc c'est parti pour le troisième tuto. Je vous mets la petite vidéo explicative. Let's go ! J'ai pas de rouleau à tapisserie. Donc on va utiliser ce que j'ai sous la main. J'ai pris un vase. Ça fait comme un rouleau, non ? Ça va être si long. Déjà, je vais l'aplatir. Ça fait pas comme eux ! Ça va pas du tout. Je me suis lancée dans un truc un peu difficile, je pense. Ça fait les abdos, wesh ! C'est des gros mythos dans leur tuto. C'est pas du tout aussi facile que sur la vidéo. À l'âme, non. Ça accroche, je suis pas d'accord. Retiens de péter dans un câble, c'est trop moche. Ça me saoule. Je pense que je vais abandonner ce tuto parce que c'est en train vraiment de m'énerver au plus haut point. Je n'y arrive pas. Ils ont truqué leur truc. C'est pas possible. Je n'y arrive pas. Ça me saoule. Donc je prends la décision de m'abandonner. Tant pis, il y aura pas de douleur. Il faut que j'aille me calmer. Je vais cuire mon miroir. Je me calme et je vous retrouve pour le dernier tuto. Je me suis calmée. J'ai repris mes esprits et on peut continuer la vidéo. La pâte fimo est en train de cuire dans le frigo, dans le four. Et je vais passer du coup au dernier tuto vu qu'il y en a un qui a été tel parce qu'il était trop compliqué. Et normalement, celui-là, il est simple. C'est le tuto des bougies. Donc il faut mettre du coup les bougies dans de l'eau chaude. En fait, j'espère que c'est assez chaud. Il faut attendre un petit peu que ça se ramollisse. Donc là, maintenant, il faut les tordre. Alors, j'ai évidemment pas pris de serviettes. Oh my god, vous allez pas trop voir. Qu'est-ce que je fais comme forme ? C'est fou, hein ? Mais mes bougies, elles sont trop courtes. Ah si, là, je crois que je tiens quelque chose. Juste, ça tient pas debout, ça. Oh, c'est trop beau ! Hubert, qu'est-ce que tu fais ? Bon, bah les gars, je suis contente, hein ? Genre, on a notre première bougie. Du coup, qu'est-ce que je peux faire après comme forme ? Moi, j'aimerais vraiment faire une forme torsadée un peu. C'est hyper dur. On dirait que j'essors le linge. J'ai cassé la bougie. Bon. Oh non, mais elle se casse toute ! Ok, j'en ai fait une autre. J'aime trop, c'est trop beau ! Hum, j'ai encore cassé. Vous savez quoi ? Je vais arrêter ici parce que je sens que je vais faire que de casser des bougies. Du coup, je range tout et on fait une petite update sur tous ces DIY. J'ai tout rangé et j'ai actuellement fait cuire du coup le truc en pâte fimo. Donc ça donne ça. C'est un peu élastique encore vu que c'est hyper fin. Il faut que je colle tout ça sur le miroir. Il faut que je mette des points de colle sur le truc. J'aime trop ce que ça rend en vrai. Bon là, vous voyez pas trop parce que c'est blanc sur blanc. Mais ça fait ça. Ça aurait été sur un miroir carré. Ça aurait été 10 fois plus beau. Je vais vous montrer le résultat de tous mes petits tutos dans un instant. Mais avant, en fait, je trouve que ce vase est moche. Voilà, j'ai essayé de le rendre joli avec des petits trucs et tout. Mais je trouve qu'il est moche. Du coup, je me suis dit que j'allais faire des taches de vache. Mais je pense que le blanc, ça va être le plus joli. Bon, les gars, je suis actuellement en fin de vidéo. J'ai terminé tous mes petits DIY. Franchement, je suis trop fière de ce que j'ai fait. Mes trucs préférés, je pense que c'est les bougies. J'ai envoyé à mes copines, elles m'ont dit que ça ressemble à des zizi. Moi, je trouve pas. Genre, qu'en pensez-vous ? On a le petit vase comme ça, terre cuite, très mousse. J'ai mis des petites fleurs séchées dedans. On a le vase, du coup, qui est encore pas sec, mais que j'ai peint en vache. Et franchement, je trouve que ça lui donne grave un cachet et tout. Il est beaucoup mieux que sans rien. Le petit blanc. J'ai repassé une deuxième couche. On a du coup mes petites bougies prêtes. Et on a le petit miroir, comme ça. Ça, c'est un peu un fail. Parce qu'en fait, je pensais que ça allait pouvoir être un bougeoir. Mais en fait, non. Enfin, genre, c'est pas beau. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire. Bref, dites-moi quel est votre objet préféré en commentaire. J'ai trop hâte d'avoir vos retours là-dessus. De vous voir, vous aussi faire ces petits DIY. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou à vous abonner. Ça me ferait trop trop plaisir. Ou même à partager cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz